Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous accueillir pour le tirage de ce mois. Nous allons travailler ce mois-ci avec le Tannis le Normand, nous allons travailler également ici avec l'Oracle des Reflets, la deuxième édition et nous tirons également une carte du Lily White Tarot ainsi que votre animal, l'animal qui va vous accompagner tout au long de ce mois avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc voilà ce sont des jeux, tous ces jeux, ce sont des jeux que j'ai créés donc que vous pouvez retrouver sur ma boutique donc en barre d'infos, mis à part le petit oracle des animaux de pouvoir qui est un jeu qu'on a réalisé ensemble avec Claire, c'est Claire qui a fait les messages et je vous mets la référence de ce jeu en barre d'infos pour que vous puissiez le retrouver rapidement s'il vous intéresse. Donc on va commencer tout de suite avec le Lily Normand, on va tirer trois cartes pour chaque partie de votre semaine, je vais tout de suite les retourner d'ailleurs, voilà. Donc ça ce sera votre tirage pour la première semaine, ici pour la seconde semaine, la troisième semaine et la quatrième semaine de ce mois. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et à voir également votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information, bien sûr c'est toujours intéressant. Alors je recadre un tout petit peu pour que vous ayez bien, voilà, les cartes, ok, c'est bon. Donc on va pouvoir commencer. Alors pour votre première semaine, ici le tirage vous indique qu'il y a une idée de mouvement déjà qui va se profiler dans votre semaine. Alors un déplacement, un mouvement, un déménagement, on est dans une optique à la fin de la semaine en tout cas de bouger et d'évoluer. Par contre on va vous dire de faire attention en ce début de semaine aux comérages qui sont quelque chose de... des comérages qui vont n'apporter à rien, ça va même être, j'ai envie de dire, des comérages qui vont être néfastes un petit peu pour vous, on le retrouve avec la carte du serpent et la carte des oiseaux. Quelqu'un qui parle derrière votre dos, qui... voilà, qui cancane, qui colporte un peu des ragots, mais rien d'important. Alors attention, rien d'important est franchement quelque chose qui ne vaut absolument pas le coup, que vous rentriez dans ce jeu. C'est ridicule, c'est un peu même des enfantillages qu'on a ici, mais ça part d'une intention qui n'est vraiment pas positive de la part d'une personne de votre entourage. Voilà, donc vous ne rentrez pas dans ce jeu, c'est complètement inapproprié de toute façon et ça ne vous apportera rien du tout. Par contre on voit qu'on vous invite même à fuir cette situation, à laisser de côté tout ça et à laisser cette personne un peu négative parler. Si elle a des... voilà, parler, tant pis pour elle. C'est sur elle que ça va rejaillir et pas sur vous. Donc vous, on vous invite vraiment à laisser de côté tout ça, à être dans une optique d'évolution, de mouvement, de ne pas vous arrêter dessus parce que ça vous ferait stagner. Et c'est pas du tout le cas. D'ailleurs on a dans la deuxième partie de la semaine les choses qui vont se tasser toutes seules parce que vous voyez qu'on a ici la carte des nuages qui représente les problèmes, les difficultés et la carte de la croix qui arrive juste avant. Donc un fardeau qui va être... un fardeau qui va être déposé. Une... comment dire... Cette personne, vous voyez, parce que la carte est juste en dessous également, donc ici on va lire un peu en croix, en travers, etc. Pour voir dans l'ensemble, bien sûr, de la disposition des cartes. On a cette ambiance, cette énergie un petit peu négative qui serait liée à cette personne qui va prendre fin et vous allez voir que naturellement les choses vont s'éclairer pour vous. Vous allez être... vous allez savoir en plus à qui vous pouvez faire confiance, vous allez vous sentir entouré, vous allez vous sentir compris. Vous allez vous sentir entouré également par votre famille, par vos proches, par votre conjoint ou votre conjointe. En tout cas vous allez vous sentir soutenu dans votre cadre, dans le cadre des amitiés et de la famille. Et vous allez voir que ça va vraiment vous porter, ça va vraiment vous aider et vous apaiser sur cette situation et naturellement, naturellement les choses vont s'éclairer d'elles-mêmes. Comme quoi il vaut mieux ne fuir cette situation, ne pas vous en mêler parce que naturellement les choses vont revenir dans l'ordre et vont s'apaiser. Il y a également une idée d'un fardeau qui serait lié d'ailleurs à une personne qui fait partie de votre entourage, quelqu'un qui vous aurait... qui n'aurait pas des bonnes intentions envers vous et encore une fois on vous invite à ne pas rentrer dans le conflit et encore une fois les choses vont se dénouer toutes seules même si vous aviez vraiment l'impression de ressentir une charge sur vous, de ne pas savoir comment prendre les choses, de vous sentir fatigué par cette situation. Laissez les choses faire, laissez les choses se décliner d'elles-mêmes. On voit d'ailleurs que pour la troisième semaine vous allez vous refocaliser d'ailleurs sur... et on vous invite à vous refocaliser sur votre santé. Peut-être que vous avez besoin d'un suivi au niveau de votre santé, peut-être que vous avez besoin d'aller voir un professionnel par rapport à certains examens, par rapport à certaines choses. C'est le bon moment en tout cas pour vous pour prendre en main votre santé, pour aller voir quelqu'un qui pourrait vous aiguillonner si vous aviez des petits problèmes de santé. Ne laissez pas les choses stagner même si c'est sans importance. Autant être fixé, autant faire les choses qu'il faut et en plus on voit ici avec la carte du soleil que c'est excessivement profitable d'être dans cette énergie de prendre en main votre santé, de faire les choses pour vous. Vous allez vous sentir peut-être un petit peu déraciné justement, c'est à dire que vous allez peut-être par exemple avoir des petits, entre guillemets, un petit problème de santé qui pourrait être lié à des vertiges, qui pourrait être lié à de l'anxiété aussi, aux difficultés que vous avez ressentis précédemment, au stress que vous avez eu et qui vont s'apaiser d'elles-mêmes. Mais il est vraiment profitable pour vous de faire un travail d'ancrage en fait pendant tout ce mois qui va arriver pour vous. Travaillez sur votre ancrage, ça va vraiment vraiment vous permettre d'apaiser les choses et de vous sentir beaucoup plus stable dans votre vie et de retrouver plus facilement aussi votre votre stabilité. Pour en revenir à cette cette fin de mois justement ici on a également un personnage masculin, un homme qui va être présent pour vous et qui va vous aider à faire ce travail justement d'éclaircissement et à vous reconnecter aussi à votre santé. Il peut s'agir de votre conjoint, de votre partenaire par exemple, il peut s'agir d'une d'un ami très proche également, une personne avec qui vous vous entendez bien en tout cas, qui va qui va donc vous donner un ce petit coup de boost aussi pour vous aider à vous recibler aussi sur vous, sur vos besoins, vos besoins physiques et à couper aussi à couper certains liens puisque avec cette dernière semaine on voit que certains messages qui vont vous être apportés vont vous permettre de complètement couper certains liens qui n'étaient pas positifs pour vous, de trancher définitivement certaines certaines choses et on voit que tout de suite après un éclaircissement se fait, un peu comme si vous vous libériez d'un coup d'une charge, d'un poids et que vous retrouvez tout d'un coup votre souffle aussi. Donc votre énergie va tout de suite être, à partir du moment où vous allez prendre cette décision de trancher certaines choses qui vous empêchent d'être pleinement vous-même, de vous recentrer, de vous retrouver vous-même. Une fois cette décision prise et on va voir qu'elle va arriver de façon vraiment rapide et bien il va y avoir un éclaircissement, un retour d'énergie, un retour de positivisme aussi dans votre vie qui va se faire. Les choses vont vraiment se déclencher, se déclencher après avoir fait ce travail de sapin qu'il vous est nécessaire de faire à la fin du mois. Alors au niveau de l'oracle des reflets, nous avons la carte de l'ombre. Alors c'est très intéressant parce qu'on vous invite à voir un petit peu les... ce qui semble caché. Qu'est-ce qui est caché, qui vous est profitable ou qui ne vous l'est pas... qui ne l'est pas, pardon, pour vous. Un travail sur l'inconscient est également profitable à faire pour vous, de voir un petit peu ce qui a besoin de ressurgir, certains aspects aussi de votre personnalité qui vont vous aider à aller de l'avant et on vous invite également à vous pencher sur des secrets par exemple qu'on pourrait vous cacher, des choses... on vous fait un grand sourire par devant et puis pas derrière. En fait, on n'est pas franc avec vous. Et je pense à ça parce que justement je repense à cette première partie du mois où vous avez des personnes comme ça qui n'agissent pas dans votre intérêt à vous mais qui agissent dans le leur et qui ne vous le diront pas surtout, qui vont faire les choses un petit peu par derrière. Et on vous invite bien sûr avec cette carte de l'ombre à mettre de la lumière là dessus, à en être pleinement conscient et à agir en fonction de ça pour vous et à voir aussi comment ça s'est passé de façon inconsciente par rapport à vous et de travailler un petit peu sur ces zones là pour vous reconnecter à vous et à vos propres besoins. Alors au niveau du tarot, nous avons la carte du neuf de denier. C'est une carte qui est dans l'ensemble vraiment positive d'ailleurs puisqu'on a appris, on a appris certaines choses, on a réussi certaines choses. Et là, on vous invite à vous pencher sur vos victoires, pas sur vos défaites. Penchez-vous sur vos victoires, à tout ce qui est positif dans votre vie, tout ce que vous avez réussi à faire. Et avec cette prise de conscience aussi de vos capacités, de ce que vous avez réussi à faire, de la direction que vous avez réussi à donner à votre vie, de rester focalisé là dessus. Voilà, donc c'est un peu d'ailleurs, on vous dit, voilà, ne vous focalisez pas sur le reste, revenez-en à vos priorités à vous. Revenez-en à ce qui vous était profitable pour vous. Quels sont vos buts à vous ? Quel chemin vous voulez prendre ? Et suivez votre route parce que vous avez déjà accompli ici un grand chemin. Même au niveau de votre travail, de ce que vous avez réussi à faire, vous avez déjà accompli beaucoup de choses, beaucoup de choses positives. Et là, on vous invite à voir ça et à continuer vraiment dans cette mouvance. Ne vous laissez pas démoraliser par le reste, au contraire, restez fixés sur vos objectifs. Alors, il est très profitable aussi, avec cette carte du 9 de denier, d'apprendre à se structurer, à donner une routine par exemple à votre journée ou à votre semaine, de remettre certaines choses en mode routine pour pouvoir après, que ça devienne une habitude aussi. Donc à vous de vous focaliser sur quelle routine il peut être bon et profitable pour vous, de mettre en place pour votre cheminement, pour vous, pour ce que vous souhaitez accomplir. Voilà. Alors, une petite carte de l'oracle des animaux de pouvoir. Quel animal va vous accompagner tout au long de la semaine sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer ? Je suis désolée parce que c'est assez sombre en fait. Je vais mettre de la lumière après. On a la carte du rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Voilà. Voyez vos forces. Voyez à quel point vous êtes capable, à quel point vous avez déjà accompli plein de choses. D'ailleurs, on en revient à cette carte. Comme quoi, vous voyez comme quoi vous avez accompli déjà beaucoup de choses, à quel point vous pouvez justement être fier de vous aussi. Et comment vous pouvez vous adapter justement à la vie, au mouvement de la vie, au changement de la vie. Et si vous avez besoin justement à un moment où vous voyez que vous vacillez un petit peu, que vous perdez cette confiance en vous, travaillez avec cet animal, travaillez avec le rat. Voilà. Donc, je vous souhaite un très très beau mois, les Gémeaux. N'hésitez donc pas à aller voir vos autres signes. Et je vous mets la référence de tous ces jeux en barre d'infos. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Bye bye. – Sous-titrage FR 2021